Bienvenue à cette présentation. Donc, nous allons débarrer ce webinaire qui est dédié à la maquette numérique d'usine, qui est au cœur de la démarche de l'usine du futur. L'objectif de cette présentation, c'est d'évoquer ensemble comment Arcance Système peut vous accompagner vers l'industrie du futur, à travers des solutions Autodesk à forte valeur ajoutée, et notamment à travers la digitalisation de vos sites industriels. En ce qui concerne l'agenda, j'évoquerai rapidement l'usine du futur en quelques mots et l'expertise d'Arcance Système. Christian vous montrera ensuite pourquoi et comment créer un jumeau numérique de votre outil de production. Il vous présentera un cas pratique. Et pour finir, vous pourrez poser vos questions. Alors, aujourd'hui, pour gagner en productivité, puisque c'est bien cela dont il s'agit au final, les responsables de sites industriels ont un certain nombre de challenges à relever. Et j'ai noté ici quelques questions qui reviennent le plus souvent lorsqu'on échange avec eux. Alors, les questions qu'ils se posent, c'est, par exemple, quel est le moyen le plus efficace pour adapter mon usine aux besoins de personnalisation demandés par mes clients et pour mieux gérer les coûts ? Comment gérer les changements de lignes de production dues à la flexibilité imposée par le marché ? Comment communiquer sur les projets en interne ou en externe ? Comment réduire les problèmes qui surviennent durant l'installation ? Ces problèmes qui peuvent souvent coûter très cher quand ils sont gérés tard dans le processus. Comment prendre des meilleures décisions opérationnelles ? Sachant que si la production est réduite, ça peut avoir un impact financier énorme. Donc, finalement, l'ensemble de ces questions vont pouvoir trouver des réponses dans le concept d'usine du futur. Alors, juste, bon, tout d'abord, l'usine du futur, qu'est-ce que c'est ? À mon sens, le mot-clé de l'usine 4.0, c'est vraiment la synchronisation de tous les acteurs qui permet d'aboutir à un modèle d'usine connectée en temps réel avec les clients, les fournisseurs et les prestataires. Donc, c'est la coordination des équipes, le fait de les amener sur un projet commun de façon à rendre l'entreprise intelligente et autonome. Alors, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de publications et d'explications sur ce qu'est l'industrie du futur. Pour ma part, il y a un schéma que j'apprécie particulièrement, donc c'est celui qui est affiché à l'écran. C'est un schéma qui vient de l'étude Roland Berger, qui est un des principaux cabinets de conseil en stratégie sur le plan international et qui résume assez bien ce qu'est l'industrie du futur et les solutions technologiques qui s'y rapportent. Alors, comment lire ce schéma ? À l'origine, en bas à gauche, donc à côté du point violet, vous avez un premier arc de cercle qui représente le passé. Au milieu de la bande, vous avez un deuxième arc de cercle qui représente le présent. Et à l'extrémité, vous avez le futur. Et puis, vous avez différentes tranches qui correspondent au point de développement de l'industrie du futur. Donc, il y a, par exemple, la conception produit-process, le pilotage contrôle avec la traçabilité et la gestion des flux, les différentes informations de fabrication, les services avec notamment la partie maintenance, l'organisation du travail. Et le dernier thème qui est transverse et qui est un thème qui parle du cloud computing, du big data et de l'internet des objets. On a donc six ateliers pour aller vers l'industrie du futur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la conception produit-process est positionnée comme le point numéro un. Et si on regarde en quoi ça consiste, eh bien, le passé, c'était la mise en place de la CAO. Pour le présent, on parle de CFAO et de PLM. Donc, on inclut dès maintenant la partie fabrication et la gestion du cycle de vie des produits. Et pour l'industrie du futur, ce qui est mis en avant, c'est la modélisation de la ligne, l'usine virtuelle numérisée et la simulation de processus de production. Donc, pourquoi est-ce positionnée en numéro un ? Eh bien, parce qu'en fait, le fait d'avoir un jumeau numérique des moyens de production va permettre de travailler sur les autres domaines, comme la gestion de flux, comme la maintenance prédictive, comme l'organisation. Donc, en fait, cette usine virtuelle, cette maquette numérique, c'est comme une fondation de tout ce qu'on va pouvoir construire ensuite autour des autres axes. On peut parler de machines intelligentes, de GPAO partagées, d'IoT. On peut parler de plein d'autres sujets qui font aussi partie de l'usine du futur. Mais le fait d'avoir cette maquette digitale de l'usine, ça va vraiment aider à adresser tous les autres domaines d'application. Et c'est là où nous, on a un rôle, l'Arcance Système. On va pouvoir vous accompagner à créer cette usine digitale, qu'il s'agisse de projets d'amélioration d'usines existantes ou de projets de nouvelles usines. Donc, nous, notre valeur ajoutée chez Arcance Système, c'est d'accompagner justement les acteurs de l'industrie dans leur transition digitale en intégrant des solutions logicielles qui vont permettre d'optimiser la conception, la fabrication, la collaboration et l'implantation de sites de production. Nous sommes le premier revendeur autodesque en France, dans le domaine de l'industrie et de la construction. Et nous avons développé une expertise particulière autour de la création de maquettes numériques d'usines. Donc, nos experts peuvent vous aider à déployer facilement ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des sociétés telles que le groupe Pasquier ou Safran qui ont retenu nos solutions pour réaliser les maquettes 3D de leur usine. Donc, par exemple, chez Pasquier, les objectifs de la maquette, c'était essentiellement d'augmenter la flexibilité des sites de production, d'améliorer la collaboration et l'aide à la décision, et puis aussi de réduire les TMS professionnels, donc tous les troubles musculo-squelettiques, en améliorant l'ergonomie des postes de travail. Donc, du coup, nous, à Arcance, on a accompagné Pasquier dans cette démarche à travers tout ce qui est l'analyse des besoins, à partir des cas d'usage à adresser. On a mis en place avec eux un projet pilote sur deux sites de production avec une relevée de l'existant via un scan 3D, toute la mise en place de la méthodologie, la formation des équipes, et ce pilote a été ensuite validé par la direction et le projet a été déployé sur d'autres sites du groupe. On a accompagné également la société Safran. Alors, chez Safran, c'est un peu différent, puisque là, la maquette, elle répond à un besoin de gestion du patrimoine global de l'ensemble des sites du groupe et à un besoin de globalisation des données. Donc, on a organisé récemment, la semaine dernière, un webinaire dédié au sujet Safran, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, je vais maintenant laisser la parole à Christian, afin qu'il vous parle des enjeux et des bénéfices de la maquette numérique et qu'il vous montre comment créer la maquette digitale de votre vie. Merci Gaëlle. Donc, on va déjà commencer par une constatation, un état des lieux actuel. En gros, l'ensemble des industriels aujourd'hui ont des plans chez eux, ont des plans d'usine, mais la plupart du temps, ce sont des plans en 2D. C'est des plans souvent autocad, qui ont un grand vécu et qui ont suivi tout au long des années l'évolution des différentes lignes de production, etc., chez un industriel. Sauf qu'en 2D, on a de nombreux problèmes qui vont rester ignorés, notamment tout ce qui est impossibilité et de collaborer efficacement avec des partenaires, c'est-à-dire que ça peut être des partenaires internes ou des partenaires externes, donc des sociétés externes, qui doivent intervenir sur un projet. Tout ce qui est interférence, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'une machine ne va pas pouvoir s'implanter parce qu'on a oublié qu'en altitude, il y avait un tuyau qui passe, ces éléments-là ne sont pas possibles à détecter en 2D. On a également beaucoup de temps qui est consacré à la saisie du tel que construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, pour récupérer un environnement, c'est le télémètre laser et on prend des notes. Et donc, tout ça, ça donne des propositions, en fait, qui sont finalement en 2D. Parfois, elles sont insuffisantes pour emporter des appels d'offres, que ce soit internes ou externes. Ça peut être des projets internes qu'on doit tout simplement vanter auprès de la direction. Et bien sûr, on ne peut pas faire de possibilités de simulation, de simulation de flux, etc. Tous ces éléments-là ne sont pas possibles. Alors, pour cela, en fait, on va se diriger vers une maquette numérique 3D. Et cette maquette numérique, on va se rendre compte que dans la société, en fait, dans l'industrie, dans l'usine, on va avoir de nombreux acteurs qui vont pouvoir utiliser cette maquette. On va passer de la direction technique jusqu'à la direction de fabrication, en passant par les sous-traitants, par le personnel d'atelier également, mais également tout ce qui est ingénierie, structure, électrique, etc. En fait, tous les acteurs d'une entreprise pourront être impactés par la maquette numérique. Alors, si on détaille un petit peu tout ça, qui vont être les bénéficiaires ? Par exemple, ici, on a sorti 8 points qui sont importants. En allant de la production, en passant par la maintenance, les travaux neufs, la sécurité, la formation des utilisateurs, l'ergonomie au travail, et la partie commerciale et marketing, qui souvent également est importante dans une société. Donc, si on va prendre, par exemple, simplement la partie production. Dans la partie production, le fait d'avoir une maquette numérique va permettre de simuler les différents scénarios et d'implantation, donc de gérer également les surfaces utilisées, et de simuler, par exemple, les flux des matériaux. Le fait, par exemple, de dire j'ai un produit qui va entrer sous forme d'éléments unitaires en début de ligne, et après fabrication, j'ai donc mon produit qui va être finalisé. J'ai différentes machines, différents processus qui vont intervenir. Ces machines, ces processus, on va prendre du temps, et donc on va pouvoir, en fait, géographiquement aussi positionner des machines qui vont permettre d'accélérer le temps, et donc forcément d'accélérer la productivité. Tout ce qui est maintenance également, la maintenance des équipements, donc les équipes de maintenance, on va avoir des possibilités, par exemple, de gérer les échéances de maintenance, puisque, en fait, tous les éléments vont pouvoir être liés à des documents techniques. On va pouvoir faire des calculs de quantitatif. On va pouvoir également aider à la compréhension, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'intervenir sur une machine, parfois, le fait d'avoir cette machine en 3D et pouvoir la manipuler et tourner autour de la machine avant d'aller sur le site, peut-être intéressant. Le fait, par exemple, un exemple, c'est de dire j'ai besoin d'intervenir sur une machine, j'ai besoin d'avoir, par exemple, une nacelle, parce que je me rends compte qu'à la lecture de l'objet 3D, de la maquette virtuelle 3D, on se rend compte, effectivement, qu'on n'a pas la possibilité d'y accéder. Et donc, tout ça va nous permettre également, au travers de la réalité virtuelle, donc du casque de réalité virtuelle, de s'immerger complètement pour pouvoir aider, par exemple, à la compréhension et aux différents travaux de maintenance qui sont possibles. Les travaux neufs également. Tout ce qui est travaux neufs, tout ce qui est nouvelles lignes, c'est simuler tout simplement la position, l'implémentation des différentes lignes, de proposer également une planification de phasage 4D. Alors, qu'est-ce que c'est le phasage 4D ? C'est tout simplement de dire, j'ai, par exemple, trois mois pour installer une nouvelle ligne. Chaque semaine, je vais installer une nouvelle machine et donc éventuellement déposer une machine précédente qui est déjà installée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un retard ? Est-ce que ça va faire boule de neige ? Est-ce que mon projet va déraper ? Est-ce que je vais pouvoir rattraper le temps perdu ? Et donc, tout ce qui est travaux neufs va me permettre également de faire une... pour aider à la compréhension pour une bonne action et de suivre le chantier avec une maquette numérique qu'on peut tout simplement visualiser directement sur le chantier à travers les outils aujourd'hui tels que des tablettes, etc. où on va pouvoir visualiser la maquette 3D directement sur place. Un point également important, c'est la partie sécurité pour aider, par exemple, à la mise en place d'éléments de sécurité autour d'une machine, vérifier, par exemple, les points de passage, définir les zones de déplacement. tous ces éléments-là font partie aujourd'hui de quelque chose qui est très important et qui souvent est mis en avant aujourd'hui par les industriels pour la sécurité des utilisateurs. Et donc, la maquette numérique va nous aider à faire ce genre de choses. On va également avoir toute la partie formation. On imagine, par exemple, qu'une nouvelle machine arrive sur un site de production. il est peut-être intéressant d'accompagner cette conduite au changement avec une maquette numérique de façon à ce que l'utilisateur puisse s'approprier déjà l'environnement de la machine avant d'aller directement sur la machine réelle. Et là, on a des possibilités également de s'immerger grâce à la réalité virtuelle pour visualiser la machine sous toutes ses coutures. La partie ergonomie, Gaël en te parlait tout à l'heure à propos de Pasquier qui avait mis un grand projet pour la partie ergonomie d'un poste de travail, on va également pouvoir ici utiliser la réalité virtuelle pour optimiser le poste en ce qui concerne les déplacements, en ce qui concerne les positions, les postures des utilisateurs. La partie commerciale n'est pas non plus à négliger. Ça permet de valider une réalisation technique et surtout, par exemple, se positionner par rapport à la concurrence pour les gens qui interviennent en sous-traitance pour des clients, mais ça permet également de transmettre et de partager des informations puisque certains visualiseurs sont complètement gratuits et permettent à une tierce personne de pouvoir accéder à une maquette numérique sur son PC sans avoir une performance forcément d'un PC de bureau d'études puisqu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de naviguer facilement et donc de présenter différents scénarios à un décideur ou à un client. Ça permet aussi parfois de présenter la maquette en réalité virtuelle et parfois de répondre à une exigence puisque parfois, certains clients nous demandent de présenter une maquette 3D obligatoire pour remporter l'appel d'offre. Et puis, il n'est pas non plus à négliger la partie marketing, c'est-à-dire la partie marketing de la société puisque ça permet d'aider à la communication et d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Alors, pour tout ça, en fait, on a des solutions chez Autodesk et à l'arc-en, c'est Autodesk, on a des solutions qui vont permettre de répondre à tous ces besoins. Et quand on regarde un petit peu le flux d'implantation d'une usine, on peut partir très bien de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire en partant de l'implantation du site en passant par la modélisation du bâtiment jusqu'à la gestion de données. Donc, on va un petit peu décliner tout ça et voir quelles sont les solutions. Si on part sur l'implantation du site, on a aujourd'hui la possibilité avec les outils d'Autodesk de gérer tout ce qui est les systèmes informatiques géographiques, donc de faire l'étude d'impact par exemple et l'étude de tout ce qui est route et accès sur par exemple un bâtiment neuf. On imagine la construction d'un bâtiment partant vraiment d'un état à zéro, ce qu'on appelle du greenfield, on part de zéro, on construit un bâtiment. Donc, on a ici des produits tels que Infraworks et Autodesk 6000 3D qui vont nous permettre déjà de positionner le futur bâtiment dans son environnement réel et d'étudier un certain nombre de points sur le positionnement. On va ensuite avoir tout ce qui est modélisation du bâtiment. Donc là, dans la modélisation du bâtiment, on part finalement souvent d'un plan général qui est parfois 2D et là, on a des collections chez Autodesk qui vont nous permettre de répondre à ce besoin. donc d'une part la partie 2D qui va nous permettre au travers par exemple d'une reprise par un nuage de points de reconstituer un bâtiment qui existe ou de construire un bâtiment tout neuf et donc ici, quand on regarde un petit peu chez Autodesk, en fait, on a des collections dont on parlera tout à l'heure. Ici, on a une collection qui s'appelle la collection d'ingénierie architecturelle collection donc plutôt dans un esprit de construction architecturale qui vont nous permettre en fait de construire le bâtiment jusqu'au moment où ce bâtiment on va rajouter toute la partie infrastructure interne etc. et lorsque le bâtiment sera fini on aura la possibilité de l'équiper ce bâtiment et c'est là que va en intervenir la deuxième collection c'est la collection qui concerne en fait la partie mécanique où on va tout simplement mettre en place toutes les machines qui composent les différentes lignes de ce bâtiment. voilà donc en fait cette modélisation de ce bâtiment on va passer par un processus ce processus en fait on a ce qu'on appelle une analyse du processus qui va nous permettre de définir en fait toutes les machines par exemple dans le processus je prends souvent en exemple la chaîne d'embouteillage où en fait on prend une bouteille au départ on la lave on la remplit on lui met le tiptage on lui met la capsule et ensuite on l'expédie en fait ce sont différents processus qu'on va pouvoir utiliser un outil qui est proposé par Autodesk qui est Process Analysis qui permet justement de faire des simulations basiques et donc qui va nous permettre ici de de valider la position des éléments et donc d'attribuer à chaque chaque étape en fait d'attribuer une machine on voit une espèce de graph set ici qui va nous permettre de définir des flux avec des temps et cet élément là ensuite on va pouvoir d'une part calculer les temps nécessaires pour le process de pouvoir sortir des rapports et de pouvoir ensuite faire des exports de façon à obtenir un élément graphique et c'est là qu'on voit effectivement que là on est tout simplement en 2D on va pouvoir synchroniser tout ça de façon à obtenir une visualisation 3D de l'îlot d'automation qu'on a réalisé en ce qui concerne l'ingénierie des lignes de production alors cette partie là on va partir d'un exemple sachant que les workflows qu'on propose ne sont pas uniques en fonction de l'analyse des besoins on va s'orienter vers des workflows qui peuvent être complètement différents mais là je vous propose en fait un workflow tout ce qui est plus classique qui ont dit j'ai un industriel qui a un bâtiment existant dans lequel il y a des machines ces machines sont anciennes donc il n'y a pas de plan par contre il veut créer un nouveau bâtiment et reprendre ces lignes de fabrication et les transférer et en même temps il a acheté des nouvelles machines mais qui ont été faites par des sociétés tierces donc en fait des logiciels tierces et pas forcément des logiciels autodesk le but de tout ça en fait c'est de pouvoir mélanger tout ça en utilisant la capture de l'existence on va capturer l'existant au travers de scanner 3D et ensuite on va faire une implantation à la suite de cela on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une revue de projet la revue de projet c'est tout simplement l'agrégation de toutes les données que ce soit le bâtiment les machines la partie HVAC la partie tuyauterie la partie structure etc on va mettre tout ça dans un seul et même environnement ça va nous permettre de détecter des collisions de faire de la planification 4D j'en ai déjà parlé tout à l'heure et pour finalement faire de la simulation de mouvement dans un environnement qui va être assez simple d'accès éventuellement également de la réalité virtuelle alors pour ce petit workflow on va le décliner un petit peu tout ça imaginons qu'on va utiliser un scanner pour scanner l'existant donc ce scanner 3D va nous permettre de créer un nuage de points et ce nuage de points on va le nettoyer on va l'optimiser et ensuite on va l'extraire de façon à pouvoir l'isoler pour pouvoir le reconstituer alors pour cela voilà un nuage de points donc on retrouve ici une ancienne usine scannée dans laquelle en fait on va voir apparaître les différentes bulles les petites bulles qu'on voit ici apparaître sont les emplacements du scanner et donc quand on va glisser là-dessus on va se rendre compte qu'on va obtenir en même temps une image 360 degrés ça va nous permettre d'identifier facilement la machine que l'on souhaite remodéliser donc pour cela on va avoir différentes étapes des étapes par exemple qui vont nous permettre par exemple ici d'isoler ou de cacher la partie de l'étage supérieur puisque nous on va travailler sur quelque chose qui est au niveau zéro et ça va nous permettre également de découper la machine qui va nous intéresser donc là avec des outils de découpe on va tout simplement par exemple détecter le sol pour pouvoir le stocker en fait dans une sorte de calque qu'on va pouvoir afficher et cacher à volonté et on va pouvoir en fait découper la machine qui va nous intéresser voilà c'est le cas ici on découpe la machine et puis une fois que cette machine est coupée on va l'isoler une fois qu'elle est isolée on va tout simplement l'exporter et quand on va l'exporter ça va nous permettre en fait d'utiliser l'environnement qui a été généré ici en l'âge de point pour pouvoir ensuite reconstituer la machine alors c'est pas une reconstitution dans le but de fabriquer la machine mais c'est bien une reconstitution dans le but d'avoir un environnement d'avoir une enveloppe d'implantation voilà donc là on va exporter tout ça et donc l'étape suivante va consister à modéliser cette machine alors on va déjà importer un nuage de point on va modéliser depuis ce nuage de point à partir des outils dont on va parler et puis on va faire un élément de bibliothèque de façon à pouvoir le réutiliser autant de fois qu'on souhaite alors à ce stade là il va falloir définir quel est le niveau de détail qu'on va attendre il y a différents niveaux de détail on appelle ça des LOD level de détail à LOD 200 par exemple alors ça va de 100 jusqu'à 500 à LOD 200 c'est une représentation assez simplifiée d'un environnement juste pour avoir la globalité à LOD 350 c'est quelque chose d'un peu plus précis ici par exemple on va voir les poses de commande qui seront un petit peu plus détaillées plus on détaille l'objet plus il y a du travail bien sûr mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer dans le temps également puisqu'une machine au départ peut très bien être dessinée en LOD 200 et affinée ensuite sur un LOD 350 à fur et à mesure du temps et donc ici là nous sommes dans le produit manufacturing donc Autodesk Inventor professionnel à partir de là on va tout simplement aller attacher le nuage de points dont on a parlé tout à l'heure on le positionne et puis on s'en sert tout simplement pour reconstituer on va dire dans les grandes lignes la taille de l'objet donc ici c'est fait relativement rapidement donc on a juste besoin d'avoir la forme globale sans aller dans l'extrême détail donc là par exemple c'est une succession en fait de fonctions que l'on utilise par exemple ici le fait de contourner l'objet pour avoir un aspect un aspect un peu réaliste et donc cet objet là le but final après c'est de créer un objet de bibliothèque pour pouvoir le réutiliser et pour pouvoir l'implanter donc là par exemple on voit que très facilement ce qui va nous intéresser dans ce petit exemple ici c'est de c'est de gérer par exemple la partie panneau et la partie ouverture de de la machine puisqu'il s'agit d'une machine à commande numérique tour numérique voilà donc c'est relativement simple et tout dépend de l'effort qu'on met pour arriver à créer l'objet ça peut ça peut être quelque chose qui va durer quelques minutes jusqu'à quelques heures de modélisation en fonction du besoin voilà dans cet exemple là l'intérêt ça serait d'avoir une vision du panneau de commande donc là on va très rapidement modéliser le panneau de commande et le positionner dans les gros vignes voilà avec le bras qui va bien alors bien sûr il s'agit simplement d'être il y a une précision il y a une précision du scanner qui est de quelques millimètres on n'est pas obligé non plus pour une implantation d'être hyper hyper précis et donc le résultat final c'est par exemple de de cette option là donc on voit ici qu'après à peu près 4-5 heures de modélisation on peut obtenir ceci avec le nuage de points qui est effectivement caché en arrière-plan et c'est cet objet là qu'on va ensuite transférer donc on va exporter cet objet de façon à créer ici un objet qu'on va pouvoir utiliser dans une bibliothèque voilà donc ça c'est l'étape fiente à ce stade là on a deux solutions et comme je disais tout à l'heure on n'a pas forcément un seul workflow on a des workflows multiples et ça on le définit en fonction de l'audit qu'on va faire chez le client pour savoir quel est le but on parlait tout à l'heure de Safran et on parlait de Pasquier qui n'ont pas les mêmes buts l'un veut gérer le patrimoine l'autre plutôt les contenus de vos projets excusez-moi je suis un peu malade ce matin et donc à ce stade là on va soit s'orienter vers un modèle qui va être intégré dans un modèle bâtiment avec Revit ou une maquette numérique avec Inventor et ce qu'on appelle les factory design utilisés alors il y a des avantages et des inconnements à chaque méthode par exemple la méthode qui concerne les factory design utilisés et Inventor c'est qu'on a accès à une bibliothèque qui est 2D, 3D et qui est cloud ça veut dire que en gros quand il s'agit de chercher une machine une machine d'un fabricant il y a de fortes chances qu'on va la trouver ou chercher un chariot élévateur etc c'est des objets qui existent déjà dans une bibliothèque qu'on télécharge tout simplement depuis le cloud donc ça c'est déjà le premier point positif le deuxième point c'est qu'on va pouvoir mettre en place des éléments personnalisés et paramétrés c'est à dire par exemple ici dans cet exemple on a ici un convoyeur ce convoyeur il peut être plus ou moins large plus ou moins long et donc le système est capable de gérer ces dimensions au travers d'éléments paramétrés et on a également ce qu'on appelle des chaînes d'équipement c'est à dire la possibilité de connecter les éléments les uns avec les autres alors pour expérimenter un petit peu tout ça on va revenir sur le plan qu'on a fait tout à l'heure sur la machine qu'on a fait tout à l'heure et cette machine on va la publier dans cette fameuse bibliothèque dont on parlait tout à l'heure et cette bibliothèque en fait elle peut être locale elle peut être cloud c'est à dire disponible pour tout le monde ou elle peut être inscrite dans Volt qui est l'outil de gestion de données techniques et ici on est dans un environnement d'implantation donc on voit ici que la partie grise on va dire au sol nous permet de définir la partie sol et donc là on voit que je suis en 2D ça veut dire qu'en fait je peux toujours travailler dans mon espace 2D la plupart des gens ont ici AutoCAD et au lieu de placer un bloc en fait on va placer un objet qu'on appelle un asset qui lui va être 2D et 3D et en même temps on va pouvoir accéder à des éléments de bibliothèque comme par exemple ici des convoyeurs qui vont nous permettre tout simplement en triant simplement une polyligne de générer des chaînes d'équipement ces chaînes d'équipement vont par la suite être converties en des éléments réels effectivement là j'ai un environnement qui est enfin j'ai un angle à 90 degrés donc forcément il va me falloir un convoyeur d'angle et donc une fois que je vais synchroniser tout ça je vais retrouver cette synchronisation en 3D dans mon modèle 3D et je vais pouvoir aussi continuer à travailler en 3D en 2D en 3D au besoin et l'intérêt ici c'est de pouvoir connecter les éléments les uns avec les autres donc là par exemple vous voyez je peux directement attraper ces points de connexion qu'on voit ici en vert qui sont des points qui sont des connecteurs qui vont nous permettre lorsque je manipule un objet de laisser les autres objets complètement attachés ce sont des objets d'ailleurs qui sont paramétrés que je vais pouvoir changer de dimension comme je le souhaite et que je vais pouvoir repositionner facilement donc là je positionne mes objets tels que je le souhaite je vais faire passer le convoyeur à l'arrière de la machine voilà et on voit bien que tout va se connecter donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est que si on part avec l'implantation avec Revit si on part avec l'implantation Revit à ce moment là Revit étant un outil bâtiment on se retrouve plutôt avec des accessoires et des familles de bâtiments c'est-à-dire des canalisations des conduites des choses comme ça le but ici ça va être d'accéder à une bibliothèque de famille que j'ai modélisé dans Inventor ça veut dire que la modélisation Inventor me permet de renvoyer dans Revit des éléments et je vais pouvoir en constituer une famille que je vais pouvoir donc importer sur laquelle je vais pouvoir ensuite faire des coupes des vues de dés des placements faire des volumes des surfaces des quantifications etc. Alors pour expérimenter un peu tout ça là on est dans un environnement cette fois-ci Revit où on va récupérer le bâtiment qui a été lui fait dans un format Revit puisque encore une fois c'est l'outil idéal pour créer le bâtiment et à partir de là on a toute une série de possibilités de coupes de vues de mise en plan etc. le but étant d'aller chercher dans la famille l'objet qu'on a précédemment exporté donc là c'est l'objet que j'ai tout à l'heure modélisé à partir du nuage de points on retrouve cet élément dans les différentes vues et on va pouvoir le placer à volonté le positionner avec des différents le côté par rapport à des valeurs bien précises par rapport à des poteaux des choses comme ça et là on a toute l'attitude pour déplacer positionner un objet et donc à partir de là aussi bien dans les différentes vues et on a des outils d'annotation on va pouvoir ensuite à partir de là récupérer par exemple des fiches techniques comme par exemple ici un fichier PDF qui indique les caractéristiques de la machine mais on va également pouvoir faire des coupes dans le bâtiment faire des rendus également des rendus intérieurs extérieurs pour faire des fiches techniques et des nomenclatures pour lister la liste totale de toutes les nomenclatures toutes les machines qui sont qui sont dans le bâtiment voilà voilà la partie qu'on pourrait expérimenter éventuellement avec avec Revit le but étant aussi de créer ensuite des plans généraux des liasses de documents pour la fabrication étape suivante on a la possibilité comme je disais tout à l'heure de faire de la coordination de cette installation donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que on a besoin de faire une revue de projet on a besoin de faire une revue de projet en prenant tout ce qui est bâtiment tout ce qui est implantation au travers d'un outil qui s'appelle la Lysworks et on va donc mutualiser les modèles tout ce qui est bâtiment électricité piping structure sécurité incendie etc de façon à pouvoir détecter des collisions donc là on va faire un test de collision pour vérifier si tout fonctionne correctement on va pouvoir également faire des études ergonomiques et on va pouvoir faire de la planification 4D pour vérifier dans le temps si l'implantation d'une ligne de fabrication est correctement gérée par rapport à une prévision et donc bien sûr on peut simuler les mouvements donc déplacer les objets et finaliser par une réalité virtuelle alors ici on est dans Navisworks donc Navisworks sachant qu'il y a un visualiseur qui est complètement gratuit pour les utilisateurs qui veulent juste voir la maquette on va pouvoir par exemple ici dans Navisworks on va pouvoir faire des coups on va pouvoir se promener à l'intérieur on va pouvoir faire une détection de collision donc par exemple ici l'intérêt c'est de savoir est-ce que les machines que j'ai positionnées ne rentreraient pas en collision avec les poteaux porteurs et donc là on fait une exélection sur le test et on se rend compte ici que effectivement j'ai positionné une machine au milieu d'un poteau et donc forcément ici donc il y a deux erreurs de positionnement dans ce modèle 3D donc on va pouvoir facilement déplacer simuler le déplacement déplacer un petit peu les objets et lorsque l'on va relancer le test à ce moment là le système va nous montrer quels sont les conflits qui ont été résolus et les conflits qui sont maintenus donc ça c'est déjà la première chose sachant qu'on va pouvoir faire une détection de collision aussi bien sur des modèles 3D que sur des nuages de points donc on n'est pas obligé de tout modéliser on peut également utiliser les nuages de points deuxième possibilité on va pouvoir faire prendre des mesures se déplacer dans un environnement on va pouvoir calculer des distances donc ici par exemple une mesure entre un poteau et une machine on va pouvoir enregistrer ces points de vue pour pouvoir les partager avec d'autres personnes donc tous ces éléments là sont encore une fois accessibles en visualisation par un visualiseur complètement libre et on va pouvoir faire de la planification 4D donc cette fameuse planification c'est tout simplement de dire chaque machine on a un début planifié et une fin planifiée donc le début planifié d'installation on voit ici qu'à fur et à mesure du temps qui va s'écouler en haut à gauche ici il y a un temps qui s'écoule à fur et à mesure à mesure de ce temps qui s'écoule on voit des machines qui vont passer d'un état de construction d'un état vert à un état final et on va pouvoir simuler qu'est-ce qui se passe si j'ai le retard si une machine est en retard soit en retard d'implémentation soit en retard de dépôt et pour finir on va pouvoir gérer des animations donc par exemple ici le but ça serait de vérifier le cheminement d'un chariot qui va se déplacer et qui va déplacer des conteneurs voir un petit peu le chemin que le système va prendre et donc forcément on va pouvoir prendre des mesures de temps et des mesures de positionnement et de vitesse etc. Donc voilà ce qu'on peut faire par exemple dans un visor il y a bien sûr encore d'autres choses comme des coupes des traitements et puis on peut aussi gérer de l'arrivée de la réalité virtuelle la réalité virtuelle c'est tout simplement avec un casque se promener dans un environnement et pouvoir ensuite se projeter alors là bien sûr la réalité virtuelle à plat n'a pas bien sûr le même impact qu'avec le casque mais en tout cas c'est des choses qui aujourd'hui sont possibles et donc vous avez vu qu'avec tout cela on a donc une réelle convergence entre ce qu'on appelle nous l'AEC donc l'AEC c'est le bâtiment et le MFG l'industrie manufacturière on voit que les deux logiciels phares que sont Inventor et Revit sont intimement liés les uns avec les autres pour pouvoir en fait proposer la solution la meilleure pour le client final alors cette cette intégration on peut imaginer par exemple qu'on est dans un bâtiment Revit le bâtiment a été réalisé mais par contre on a fait l'implantation avec Navisworks des éléments et bien on a la possibilité de compléter ce bâtiment en rajoutant tous les éléments qui concernent le bâtiment c'est à dire la partie structure la partie tuyauterie etc. la partie par exemple tout ce qui est Sprinter et compagnie et donc on va faire une coordination du modèle c'est à dire qu'on va prendre le modèle les modèles Navisworks qu'on a vu tout à l'heure donc les fameuses zones d'implantation de production qu'on a vu tout à l'heure et on va tout simplement les intégrer et donc ça va nous permettre de faire une revue de projet cette fois-ci au niveau de Revit en plus de ces Navisworks et si jamais il y a une modification qui se fait et bien la modification est intégralement reportée et donc voilà voilà un petit peu dans les grandes lignes le schéma le workflow principal alors là-dessus on va pouvoir rajouter des choses par exemple Autodesk aujourd'hui propose des outils complémentaires pour la fabrication notamment dans la partie usinage alors du usinage ça peut être de l'usinage jusqu'à 5 axes ça peut être aussi ce qu'on appelle le nesting c'est à dire l'abrication pour les gens qui font de la tollerie par exemple ce sont des outils qui font partie des différentes collections on a aussi la possibilité dans les opérations de maintenance et de fabrication de développer des applications sous un environnement qu'on appelle Forge alors Forge c'est quoi c'est un outil que met à disposition Autodesk pour développer tout ce qui est IoT par exemple le fait par exemple de pouvoir mettre des capteurs à certains endroits sur les machines détecter des températures détecter de l'humidité détecter des flux etc de pouvoir gérer ces éléments sous un environnement graphique et donc Forge est un outil est une boîte à outils donc nous chez Arcance nous avons des spécialistes qui développent des applications sur mesure pour les personnes qui souhaitent pour les sociétés qui souhaitent implémenter de l'IoT dans leur environnement Autre possibilité également c'est la partie cloud Autodesk est très orientée vers le cloud donc ça veut dire qu'aujourd'hui le partage d'informations peut se faire à travers le cloud on a un outil ici c'est un outil on est dans Davisworks comme on le dit tout à l'heure mais par contre le schéma l'élément a été récupéré depuis le cloud donc on récupère depuis le cloud une maquette unique et chacun va pouvoir visualiser cette maquette au travers d'un visualiseur complètement cloud ça veut dire qu'il n'y a rien à installer localement Autodesk met en oeuvre ce qu'on appelle le large model viewer donc en traduction le modèle le visualiseur de très gros ensemble et donc on va retrouver en gros les mêmes fonctionnalités qu'on a vu tout à l'heure avec Davisworks à partir du cloud la possibilité de gérer des distances de faire des mesures entre des objets de faire également des tests de collision entre l'existant etc donc gardez à l'esprit que tout ça il n'y a rien installé localement tout ça est complètement cloud et c'est une maquette numérique qui est partagée par tous les collaborateurs qui veulent participer au projet donc là par exemple on est dans la partie navigateur on va pouvoir naviguer sur les différents éléments on va pouvoir également détecter les collisions donc là c'est à peu près le même style de collision qu'on a vu tout à l'heure dans Davisworks cette fois-ci elle est transférée dans un espace cloud et donc ici on va pouvoir tout simplement par exemple tester les collisions entre le bâtiment et la zone de production A qui est ici et on va détecter les clashes voilà donc le système va faire l'analyse et nous trouver et nous sortir une liste de tous les endroits où il y a des des interférences et donc là on est dans un environnement complètement cloud donc on va pouvoir zoomer dessus on voit ici les petits carrés les petits carrés orange indiquent en fait les collisions entre les éléments ici par exemple une machine avec avec un élément avec un tuyau par exemple pour finir la gestion de données la gestion de données c'est donc c'est l'outil qui va nous permettre de gérer l'ensemble des données de collaboration dans le cloud donc là on est sur un outil volt c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser un environnement d'avisworks à partir de volt pouvoir le partager pouvoir faire un certain nombre de vérifications là on attache par exemple au travers de BIM 360 une autre façon finalement de gérer l'environnement et de gérer les maquettes donc vous avez vu que finalement il n'y a pas que un seul workflow possible en fonction du type du souhait qu'on a d'utilité de la maquette numérique on va pouvoir de nombreuses possibilités et notre rôle nous Arcance ça va être de vous guider sur un workflow qui peut être évolutif bien sûr mais vous guider sur le workflow qui vous correspond au travers de trois solutions métiers trois collections métiers trois principales collections on en a parlé deux on a parlé de l'architecture collection donc AEC et de la collection product design collection il y en a une troisième qu'on a moins évoquée c'est la collection média et entertainment c'est la collection qui permet de générer des images et des vidéos de haute définition images de synthèse et donc quand on regarde dans ces collections dans lesquelles il y a pas mal de logiciels il y a une quinzaine de logiciels dans chaque collection on voit que dans ces collections il y a des outils qui sont directement impliqués dans la réalisation de la maquette à commande numérique donc en fait on voit ici Inetorm Navisworks les factory design on a toute la collection AutoCAD pour faire éventuellement du plan 2D voire du plan 3D en ce qui concerne par exemple AutoCAD plan 3D pour tout ce qui est tuyauterie mais on a également tout ce qui est service cloud avec Recap 360 Pro donc ça c'est pour la partie manufacturing collection mais on a la même chose pour la partie architecture dans la partie architecture on va trouver d'autres produits qui eux également sont appliqués dans la maquette numérique et vous remarquez qu'il y a des outils qui sont identiques par exemple toute la suite AutoCAD est identique dans chaque collection on va trouver du Navisworks qui est identique dans chaque collection ainsi que du Recap qui est identique dans chaque collection je vais redonner la parole à Gaëlle pour la partie service tu es là Gaëlle c'est bon ? oui merci Christian je vais te donner la main pour finaliser la démonstration donc bon Christian vous a montré en effet les différents workflows possibles si vous souhaitez avancer sur cette réflexion autour de la maquette numérique donc évidemment nous sommes à votre disposition pour vous accompagner alors je vais vous donner quelques précisions sur la façon dont nous aidons nos clients donc en général quand il y a des projets de ce type on commence par faire un atelier où on va finalement définir vos cas d'usage de façon ensuite à mettre en place un workflow qui soit vraiment adapté aux usages que vous souhaitez adresser on peut également ensuite vous fournir les solutions logicielles vous former sur les outils on peut rédiger un guide méthodologique pour vous faciliter la prise en main du workflow ou sur lequel il y a plusieurs outils finalement qui interviennent on peut également adresser la partie relevé scanner ainsi que des prestations de modélisation donc soit on peut par exemple quand on voyait Christian qui remodélisait une machine à partir d'un nuage de points donc ça c'est soit des choses sur lesquelles on vous forme pour que vous puissiez le faire vous-même si vous n'avez pas le temps vous pouvez également nous sous-traiter cette partie-là on a vu également l'intégration des capteurs IoT avec la plateforme la plateforme forge et donc la remontée des informations dans la maquette donc ça c'est pareil c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner et puis toute la partie suivie de projet donc ça je dirais c'est pour des choses assez concrètes après si de façon plus globale vous vous posez des questions sur le fait de savoir si votre entreprise est prête pour l'industrie 4.0 on vous propose de compléter une rapide évaluation en ligne c'est un questionnaire qui va vous permettre d'obtenir un bilan personnalisé de la progression de votre entreprise dans les 5 domaines les plus déterminants pour aller vers l'industrie du futur donc c'est une évaluation qui dure une quinzaine de minutes et qui aborde des thèmes tels que la flexibilité de votre usine la collaboration la personnalisation l'expérience client les produits connectés donc ça c'est un questionnaire que vous pouvez remplir de votre côté et ensuite en fonction des résultats on revient vers vous avec l'analyse de ces résultats ou sinon on peut convenir d'un rendez-vous et remplir ce questionnaire ensemble si vous préférez donc pour ceux que ça intéresse on vous enverra par mail le lien vers ce site ça permettra aussi de poursuivre cet échange autour de l'industrie du futur et puis de la maquette numérique